Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous. Aujourd'hui on va voir la leçon numéro 4, insertion d'une image. Nous allons maintenant apprendre comment insérer une image dans votre page web. Pour cela, il faudra utiliser la balise IMG. Mais avant de voir le code, je voulais vous parler de différents formats d'images. Donc là aussi, je vais vous parler de différents formats d'images, en l'occurrence que 3, sachant que dans une prochaine formation, un prochain thème, on va dire, où je parlerai de GIMP, j'expliquerai plus en profondeur tous les formats d'images qui existent. Croyez-moi, il n'en existe pas que 3. Mais revenons dans notre cas au niveau du HTML. Donc nous avons le format d'images JPEG, très souvent utilisé lorsqu'on veut montrer une photo ou un paysage. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que sa taille, c'est-à-dire son poids, est assez léger. Donc c'est assez intéressant. Vous avez après le PNG, utilisé pour les logos ou illustrations, ou tout simplement une image ayant une transparence. Par exemple, le logo mignon est un format PNG. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le GIF, donc utilisé souvent pour les animations d'images. Vous savez, on appelle ça le GIF animé. Alors là, pour être franc avec vous, plus ça va, moins on en voit. Parce qu'on a trouvé des alternatives différentes. En l'occurrence, c'est plus trop à la mode, le GIF animé. Voilà. Quoi qu'il en soit, je vous ai mis, pour les plus curieux, je vous ai mis un petit lien qui vous explique plus d'informations sur les différents formats que je vous ai montrés à l'instant. Donc comme vous pouvez voir, ici on a la balise IMG avec ses attributs SRC et ALT. On a aussi ce qu'on appelle deux options, deux attributs, with ou height. Donc si je résume, le SRC c'est la source, le ALT c'est le texte de remplacement, le with c'est la largeur, et le height c'est la hauteur. Donc, comme je ne pourrais pas vous fournir ma petite image, vous avez dû la voir assez souvent cette image, si vous voulez, c'est ma petite mascotte, c'est mon petit professeur savoir pour tous, qui vous donne des informations supplémentaires ou complémentaires par rapport à ce que je dis dans ma vidéo. Donc, afin de pouvoir jouer avec des images, on va utiliser un site qui s'appelle lorempixel.com qui permettra de générer aléatoirement des images avec différentes dimensions. Voilà, écoutez, sans plus attendre, on va aller dans le code, enfin l'éditeur web. Nous voilà de nouveau dans l'éditeur web. Donc avant toute chose, j'ai fait une petite modification au niveau du doc type. Il s'avère qu'en mode strict, comme il était la dernière fois, il y avait quelques erreurs, enfin ça n'allait pas en fin de compte. Il ne prenait pas par exemple le slash au niveau du HR, si je mettais un slash, il n'était pas content, enfin, il y avait des trucs qui ne lui plaisaient pas. Quoi qu'il en soit, donc on va voir comment insérer une image. Donc je l'ai mis en commentaire, pour pouvoir faire directement un petit copier-coller. Donc ça va vous permettre de voir comment mettre un commentaire directement. Vous voyez, vous pouvez faire directement ça, et là automatiquement, ça décommante ou ça commente la ligne que vous sélectionnez. Donc comme je vous disais, on va mettre mon petit perso, ma petite mascotte, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec les attributs SRC, qui sera égal à la source, l'attribut ALT, qui sera le texte de remplacement, et les options ou attributs, je ne sais jamais comment on les appelle, qui seront donc la largeur et la hauteur, donc width et height. Donc si ici, on enregistre, et que là, on fait un petit rechargement de la page, vous voyez, on a bien le logo qui s'affiche. Cependant, comme je disais pour vous, le problème, c'est que vous n'avez pas cette image. Donc, pour pallier à ce problème, je vous ai mis le lien, l'orempixel.com, et ici, on va faire un petit copier du lien, tout simplement, et on va le réinjecter, ici, vous voyez. Donc là, on fait un petit copier-coller. Puisqu'ici, on a les dimensions 400 et 200, ce n'est pas la peine de les mettre. Là aussi, quand on attaquera le HTML5 ou les frameworks comme Bootstrap ou Foundation, vous verrez que toutes ces balises width et height très souvent disparaissent, parce qu'on peut mettre des options qui permettent automatiquement de redimensionner l'image. Mais on n'en est pas là. Donc si ici, je reviens sur apprenez l'HTML et que je rafraîchis, donc j'enregistre mon auditeur et ici, je rafraîchis, vous voyez, on a bien une image aléatoire qui va s'afficher. Donc si vous faites encore réactualiser, hop, une nouvelle image. Donc c'est assez intéressant comme site parce que ça vous permet d'avoir des images aléatoires, de pouvoir mettre soit des images aléatoires, soit du texte aléatoire, comme je vous avais montré la dernière fois, pas aléatoire, pardon, comme je vous avais montré la dernière fois avec l'Orem Ipsum, où vous pouvez déjà commencer à créer un petit site avec vos photos, vos textes, et ainsi de suite. Ensuite, tout à l'heure, je vous parlais d'un site internet qui permettait d'avoir des différents entre JPEG, PNG et GIF, c'est celui-ci. Donc voilà, il suffira d'aller à cette adresse-là et vous pourrez regarder, pour les plus curieux, voir comment ça fonctionne. Donc comme je vous disais, en fin de compte, si on revient ici, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous expliquer. On va revenir en arrière. Donc, hop, voilà, avec mon perso. Donc, on va l'enregistrer. Ici, on va faire en sorte de le réactualiser. Voilà. Imaginons ici, mon perso, je lui mets un autre... Je rajoute un E. Donc là, vous avez bien compris que le but, c'est de viser, en fin de compte, l'image où elle se trouve. C'est la source. C'est comme vous faites FIPE pour aller chercher votre image. Si on regarde bien, si vous voulez, on va revenir donc ici. Vous avez bien le toto.html et au même endroit, vous avez votre image. Donc, si maintenant, ici, je rafraîchis... Pardon. Je rafraîchis mon navigateur. Alors, peut-être que je n'ai pas enregistré. Je vais recommencer. J'enregistre. Et je rafraîchis. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Par contre, il vous met un petit logo marqué perso. Ça veut bien dire que ça a récupéré le texte de remplacement. Pourquoi mettre encore cette balise d'ALT ? Elle est très, très importante. Parce que, dans le cas des liseuses, donc c'est un petit appareil qui vous permet de lire que du texte, eh bien, celui-ci vous dira... Vous pourrez marquer, par exemple, personnage créé ou personnage ou professeur savoir pour tous. Je ne sais pas ce que vous voulez mettre dessus. Mais, très souvent, les gens ont des informations. Ils n'ont pas l'image. Soit, mais au moins, ils ont des informations. Donc, on va faire en sorte de le remettre comme il était. Donc, j'enlève ici. Je sauvegarde et je rafraîchis. Et voilà. Voilà. Bon, ben, écoutez, cette vidéo est terminée. Donc, c'était Savoir pour tous réalisé par Jean-Michel. La prochaine leçon portera sur la liste à puces. Donc, c'est la liste à puces, la liste numérotée ou la liste définition. Donc, ça sera la leçon numéro 5. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada